... Remercier M. le Préfet du département et M. le sous-préfet de l'arrondissement de Tadeguide, mais surtout remercier Mme le maire de la commune Diarech pour cet accueil et surtout pour ce que nous avons vu ici en termes de développement. Nous sommes à Diarech spécifiquement aujourd'hui pour deux opérations. Une opération de pose de première pierre de deux marchés, le marché de Diarech et le marché de Diohi, mais nous en avons aussi profité pour inaugurer l'hôtel de ville. Parce que simplement dans le cadre de la convention que nous avons confiée à M. le directeur général de l'Agetyp, que nous félicitons et nous remercions au passage, nous sommes dans une très vaste opération de doter les communes du Sénégal d'infrastructures. Cela va effectivement en droit de ligne de la vision du chef de l'État qui nous a chargés effectivement d'appliquer cette convention conformément aux besoins des populations et par ricochet des communes. Vous voyez effectivement que l'acte 3 de la décentralisation, c'est la communalisation intégrale. L'acte 3 de la décentralisation, c'est aussi et surtout pour l'État d'aider les communes en leur dotant effectivement de moyens qui leur permettent de réaliser de manière performante les attentes des populations. Voilà pourquoi nous sommes ici effectivement donc à Diarech et nous félicitons Mme le maire. Hier on était avant-hier, on était à Khombole, puis à Gerd Ardo, à Ndiagne. Demain on sera à Djurbel. Partout où le besoin d'investissement en termes d'infrastructures se fait sentir, nous demanderons à l'Ajétyp d'étudier la question pour nous permettre, nous en tant qu'État, d'apporter notre concours aux collectivités locales. Le coût global des investissements à Diarech tourne autour de 120 millions. Mais ce n'est pas limitatif, d'autant plus que dans la zone de Tateguine qui polarise effectivement Diarech, nous travaillons à avoir un plan d'investissement plus vaste qui permette à l'ensemble des communes de cet arrondissement de disposer de l'appui de la convention avec l'Ajétyp. Il me semble que nous n'avons pas bien compris Mme le maire. Moi je l'ai bien suivi et elle disait qu'aujourd'hui la situation de Diarech est une situation qui est en train d'être améliorée. Dans l'histoire de Diarech, on n'a jamais vu effectivement 120 millions être injectés en un seul coup pour mettre en place des infrastructures marchandes. Il a même indiqué la place où il y avait dix tables qui servaient de marché. Aujourd'hui nous sommes en train de structurer en apportant de la véritable valeur ajoutée avec des infrastructures marchandes. Elle disait qu'il n'y avait pas d'hôtel de ville digne de ce nom. Aujourd'hui nous venons effectivement d'inaugurer l'hôtel de ville qui a été totalement réhabilité. Une piste va traverser Diarech pour connecter cette commune aux zones de production et permettre effectivement aux populations de Diarech de, j'allais dire, se déplacer facilement mais aussi de sortir facilement leur production de leur zone de production. Et c'est cela qu'elle vient de dire. Mais la communalisation, elle est intégrale depuis la mise en place de l'acte 3. Toutes les communes territoriales sont effectivement aujourd'hui des communes et on est en train de les structurer, de mettre en place un bon dispositif d'infrastructure et leur doter de moyens suffisants pour leur permettre de réaliser les missions qu'on leur a confiées.